La machine climatique reçoit son énergie du soleil et puisque la Terre est ronde, il y a plus d'énergie solaire qui arrive près de l'équateur par unité de surface qu'aux plus hautes latitudes. Donc si on fait un bilan de chaleur en fonction de la latitude, on voit que dans les régions tropicales on a un gain de chaleur puisque l'énergie qui est perdue à l'espace est à peu près constante, ce qui est en bleu. Par contre on a des pertes de chaleur vers les plus hautes latitudes. Donc s'il ne se passait rien, il y aurait une accumulation de chaleur dans les tropiques et ça refroidirait et refroidirait dans les plus hautes latitudes. Ce n'est pas le cas parce que la circulation de l'océan et de l'atmosphère, donc les courants océaniques et les vents atmosphériques, vont transporter cet excès de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes. Donc en fait le climat c'est une énorme machine thermodynamique, un thermostat à l'échelle de la planète et c'est ça qu'il va s'agir de modéliser. Nous sommes aussi sur une planète extrêmement dynamique où ici on a représenté les couleurs vues de l'espace, alors couleurs artificielles dans l'océan qui représentent la vie dans l'océan, le planton, le phytoplancton, mais sur les continents on voit la couleur de la couverture de neige qui évolue, la végétation aussi qui évolue. Tout ça pour bien illustrer que sur cette planète il y a de nombreux cycles, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'énergie et des flux entre les différentes composantes de ce système qu'il va falloir représenter. Donc un modèle de climat c'est, il y a besoin d'un certain nombre d'ingrédients pour le représenter. D'abord des observations, des observations qu'on mène, qu'on obtient depuis très longtemps maintenant à la surface de la Terre et de plus en plus ces dernières décennies qui vont être des mesures de terrain avec un certain nombre d'instruments. mais aussi d'aller dans des archives climatiques. Ensuite les scientifiques depuis encore plus longtemps comprennent les lois de la physique, de la chimie, de la biologie qui sont représentées par des équations. Vous avez ici les équations de Navier-Stokes qui représentent la loi d'écoulement d'un fluide donc qui va concerner l'océan et l'atmosphère dans un repère tournant qu'est le système terrestre. Et l'ensemble de ces observations, théories et modèles va être mis en oeuvre sur des supercalculateurs, ce que vous avez ici en bas à droite. Pour construire un modèle on va d'abord découper la Terre en boîtes tridimensionnelles qu'on appelle des mailles. Donc ici on est horizontale, quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres de large et bien sûr aussi en altitude, en troisième dimension. On va faire la même chose dans l'océan et sur les surfaces continentales. Alors évidemment à l'intérieur de ces mailles il faut représenter les phénomènes de plus petite échelle. Par exemple ça va être la représentation des nuages dans l'atmosphère qui joue un rôle climatique extrêmement important. Donc il faut représenter l'effet moyen sur une taille de maille. Sur les continents, là aussi une maille c'est grand donc il faut représenter le relief, la végétation, les cultures, le cycle de l'eau, les rivières qui vont jusqu'à l'océan, l'évaporation et le retour en altitude et les précipitations sur la Terre. On va aussi représenter les activités humaines, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation ou d'autres impacts. Dans l'océan on va aussi découper en trois dimensions jusqu'au fond de l'océan à quelques mètres de profondeur pour représenter les courants océaniques avec ces équations de Naviesto dont on parlait tout à l'heure. Mais il faut aussi représenter les phénomènes de Soumaï, par exemple la turbulence dans l'océan qui est vraiment extrêmement importante sur la circulation moyenne. Et puis aussi le cycle du carbone avec ici le phytoplankton qui participe à ce cycle du carbone dont on parlait à l'instant. Ensuite, c'est ce modèle est découpé en boîtes. Chacune de ces boîtes va partir sur le supercalculateur où on va faire des calculs en parallèle sur des machines. Alors un supercalculateur ça fait deux terrains de tennis remplis d'armoires dans lequel on va, la simulation va tourner de quelques jours à quelques semaines voire quelques mois pour nos calculs les plus complexes. Et à partir de ces modèles on va pouvoir regarder toutes ces variables, tous ces champs qui ont été simulés, il y en a très nombreux, pour pouvoir les utiliser comme outils d'expertise ou de projection. Aujourd'hui, l'océan global est bien représenté de façon de plus en plus réaliste par nos modèles, comme dans l'atmosphère. Ici vous avez les courants à gauche et la température à droite où on n'arrive quasiment plus à distinguer une photo satellite qui représente la température de surface de la mer d'une simulation tellement le degré de réalisme est important, ce qui nous permet de faire des prévisions de plus en plus précises. Enfin, ces modèles sont absolument essentiels dans l'enquête qu'on a menée pour comprendre l'origine humaine du réchauffement climatique en cours. Donc vous avez ici à droite une tentative de simulation des derniers 150 ans depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc en noir, la courbe des observations, la température moyenne de la Terre ou son anomalie. Et en bleu, une trentaine de simulations. Il y a à peu près une trentaine de groupes qui font ces simulations dans le monde, dont deux en France. Et vous voyez que jusque dans les années 60-70, on arrive, on n'est pas trop loin des observations. Par contre, on rate complètement l'augmentation quand on va utiliser que les forçages naturels, c'est-à-dire que les effets du soleil ou le volcanisme. Et par contre, c'est uniquement quand on rajoute les effets liés à l'homme, donc les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane, mais aussi les aérosols ou la déforestation, qu'on va pouvoir reproduire cette augmentation depuis les dernières décennies. Vous voyez que c'est même aussi plus précis sur les décennies qui ont précédé. Donc ça, ça fait partie des éléments de preuve qui nous ont permis de dire à un moment, l'activité humaine est en train de réchauffer le climat. Donc c'est vraiment un outil essentiel pour nous, ces modèles de climat. Ces modèles sont aussi le lieu d'une complexité croissante pour les rendre toujours de plus en plus fiables, de plus en plus précis. D'abord, dans le nombre de composantes qu'ils ont représentées. Dans les années 60, on représentait l'atmosphère, puis on a rajouté l'océan, puis la cryosphère, la glace de mer ou les glaciers continentaux, puis les calottes de glace, puis la biogéochimie dans l'océan ou la chimie atmosphérique pour arriver aujourd'hui à des modèles d'une complexité énorme. Il y a à peu près entre 500 000 et 1 million de lignes de code informatique qui représentent ces modèles. Donc c'est vraiment de très gros instruments pour nos communautés. L'autre enjeu, c'est la résolution spatiale. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez ici une maille avec 200 km de résolution et ici une maille avec 100 km. Et vous voyez que plus on va augmenter cette résolution, plus le calcul va coûter. Et donc là aussi, on a besoin de supercalculateurs et cette complexité a été accompagnée par la montée en puissance des capacités des supercalculateurs que vous avez sur la figure du bas à droite. L'autre élément, c'est la longueur de la simulation. Évidemment, plus la simulation est longue, plus elle va coûter cher. Et puis le quatrième, c'est l'ensemble de simulations. On a besoin de faire des dizaines, voire des centaines de simulations pour faire des statistiques sur ces simulations et pas juste une seule simulation. Donc suivant la question qu'on va se poser et l'objectif, on va favoriser l'une ou l'autre de ces sources de complexité. Bien sûr, on voudrait les faire tout en même temps, mais il faut faire des choix en fonction de la question scientifique posée. Enfin, la décision se prenant au plus près du terrain, il y a besoin de faire une régionalisation, c'est-à-dire une descente en échelle, de passer de ces modèles globaux à des mailles relativement grandes, à une information très locale, à l'échelle du kilomètre, voire même en dessous. Et donc pour ça, il y a deux moyens. Il y a de faire une descente en échelle dynamique, c'est-à-dire qu'on va réaliser un modèle à air limité, qui aura une résolution plus importante, ou une descente en échelle statistique. On va trouver des liens statistiques entre la plus petite échelle et la grande échelle fournie par ces modèles globaux. Cette petite échelle est essentielle pour aider à la prise de décision de nos sociétés au niveau local. ... Sous-titrage ST' 501